Bonjour les amis, aujourd'hui c'est un grand jour chez SOS Maité Maité, car aujourd'hui jour pour jour, ça fait deux ans que l'association existe, donc un grand merci à tous. S'il y a trois choses dont je suis particulièrement fier depuis deux ans maintenant, ce sont bien les qualités humaines de mes bénévoles. Sincère, attentionné, respectueux, assidu, déterminé et toujours souriant, et de bonne humeur, quel que soit le temps météorologique. Le sourire et la joie des SDF que l'on rencontre, et les personnes qui assument leur parole, en nous envoyant des dons, en achetant nos t-shirts, ce qui nous permet de réaliser tout cela. Merci pour tous les cœurs que vous avez réchauffés, que vous allez réchauffer encore. Merci du fond du cœur. Un grand merci à vous tous, les 7780 personnes qui ont cliqué sur J'aime sur cette page et qui nous suivent depuis deux ans maintenant. Merci à vous. Je reçois beaucoup de messages de vous, et beaucoup d'entre vous me disent, j'ai pas l'impression de vraiment vous aider en cliquant sur J'aime, j'ai pas vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et bien détompez-vous. Parce que sachez que quand vous cliquez sur J'aime, vos amis le voient, ainsi que leurs amis. Parmi vos amis, il y a des personnes qui nous envoient des dons. Parmi vos amis, il y a des personnes qui viennent nous aider sur le terrain. Donc vraiment, ne négligez pas ce clic, ne négligez pas tous ces clics. Ces clics, ils servent à quelque chose, ils servent à sensibiliser vos amis et toutes les personnes qui sont en contact avec votre Facebook. Ce qui fait que nous sommes plus de 7000 aujourd'hui. Donc ne négligez pas ça, et ne pensez pas que vous ne servez à rien. Sachez que si on arrive à aider les personnes dans le besoin, et si on arrive à sensibiliser, c'est grâce à ces clics. Donc même si vous n'avez pas participé, même si vous n'avez pas envoyé des dons, sachez que juste le simple fait que vous ayez cliqué, vous avez fait une grande chose. Sachez-le. Aujourd'hui, je tiens aussi à remercier tous les donateurs. Vraiment, merci beaucoup. C'est pas, comme dit Mère Teresa, c'est pas ce que l'on donne qui compte, mais l'amour avec lequel on donne. Des fois, il y a des personnes parmi vous qui nous ont envoyé un euro, et qui étaient tristes. Ne le soyez plus. Chez nous, un euro équivaut à un heureux. Vous voyez, vous avez fait beaucoup. Comme on dit, c'est avec les petites pierres qu'on fait les montagnes. Un euro plus un euro plus un euro, un jour peut-être, ça fera un million d'euros. Qui sait ? Je tiens aussi à remercier toutes les entreprises qui nous ont fait confiance. La Corbeille d'Orient, Autour du Foulard, Alter Eco, Pepe Santana, l'Atelier du Jeans, le Lodos et Reunica. Merci beaucoup. Vous nous avez fait confiance et vous nous avez beaucoup aidé. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé du début jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes plus de 400 maintenant. Je ne pourrais pas tous vous citer. Mais vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Je tiens aussi à remercier toutes les associations dont j'ai connaissance qui oeuvrent sur Paris pour les plus démunis, les familles démunies aussi. Que Dieu vous facilite dans vos oeuvres, chères associations. Life, Action froid, au cœur de la précarité, lumière sur lumière, une pause sandwich, aide aux sans-abri, une haïtette Sergi, une chorba pour tous. L'association Mésiricorde, Allahma. Amatullah, Kasama, Baraka City, Banlieue Plus, Nouvelle Optique. Association Ensemble pour la Solidarité. Unicité, oeuvrons dans le bien. Coeurs et gestes. Coeurs et partages. Il y en a sûrement plein d'autres mais je ne les connais pas. Félicitations à vous aussi si vous regardez cette vidéo. Continuez le combat. On a tous le même combat. Certes, on ne va pas changer le monde mais je vous garantis que si on continue, on va l'améliorer. Avant la vidéo qui retracera nos deux ans d'action humanitaire, je tenais à vous faire un petit rappel. Les amis, sachez qu'on n'a pas toute la vie devant nous. Il faut faire les choses vite mais correctement car on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Toi qui m'écoutes, si tu as envie de faire un projet artistique, humanitaire, professionnel ou autre, vas-y fonce. Du moins essaye. Je te dis cela parce que j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire dans ma vie. Mais je le remettais à plus tard. Dans ma tête, je me disais, ouais, quand j'aurai 30, 35 ans. Je disais ça, alors que je ne savais même pas si j'allais atteindre cet âge. On a trop tendance à penser qu'on a la vie devant soi. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on pense tous comme ça, mais je sais qu'il faut qu'on arrête de penser comme ça. Car on ne sait pas. A la mort d'un proche cousin à moi et à son âme, j'ai pris conscience qu'on pouvait partir à tout moment. Même en bonne santé. Donc suite à cela, j'ai pris la décision ferme de faire tout ce que j'avais envie de faire dans cette vie. Dont de l'humanitaire. Et je suis passé par 6 étapes. Je n'y arriverai pas. Je veux le faire. Comment je vais essayer de le faire ? Je vais essayer de le faire. Je peux le faire. Oui, je l'ai fait. J'avais 19 ans quand j'ai commencé. Aujourd'hui, j'en ai 21. Et depuis 2 ans aujourd'hui, en partie grâce à vous, les 7780 personnes qui sont sur Facebook, les 373 bénévoles qui me suivent au quotidien, ainsi que tous ceux qui me suivent de près ou de loin, je fais ce que j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Merci beaucoup. Donc encore une fois, toi qui m'écoutes, si tu as un projet, fonce. Fonce. Du moins, essaye. Car avec l'aide de Dieu, plus ta détermination, plus ta persévérance, plus le soutien de tes proches, et de tous ceux qui te suivront, je peux te garantir que tu réussiras. Ne te laisse jamais décourager par les autres qui te découragent systématiquement dans tes ambitions. Et surtout, n'écoute jamais les gens qui sont toujours pessimistes quand tu leur parles de un de tes projets. Sépare-toi d'eux. Entoure-toi des meilleurs, des personnes qui te donnent des bons conseils, des conseils réfléchis et constructifs. Surtout, ceux qui te conseillent avec l'art et la manière, sans te blesser ni te vexer. Je te dis ça, car c'est très important si tu veux avancer. Je compte sur toi. Tu as un projet, fonce. Bonne lecture les amis. Et merci encore. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus watch. When Jesus watch. When Jesus watch. When Jesus watch. We watch my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. We touch me up. Sous-titrage MFP. 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 ...